Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec une leçon de conjugaison. Nous aurons l'occasion de faire des exercices qui se rapportent au présent de l'impératif. Mais avant de passer aux exercices, faisons ensemble un petit rappel. Nous savons que l'impératif exprime un ordre, un conseil ou une consigne. Nous savons aussi que l'impératif ne se conjure que droit à personne. Au singulier, à la deuxième personne, « tu ». Au pluriel, à la première personne, « nous ». Au pluriel aussi, à la deuxième personne, « vous ». Passons maintenant au premier exercice. Lisons ensemble la consigne. Conjugue les verbes dans les phrases suivantes au présent de l'impératif. En parlant d'abord à une seule personne, c'est-à-dire à la deuxième personne du singulier. Première phrase. Faire attention à ta santé. Dire à une personne de prendre soin de soi. De ne pas sortir de chez lui. De rester à la maison. Et enfin, lui dire de respecter les consignes qu'on lui donne. Deuxième exercice. Conjure les verbes dans les phrases suivantes au présent de l'impératif. Cette fois-ci, à la première personne du pluriel. Nous avons les mêmes phrases, mais cette fois-ci, on va les conjuguer à la première personne du pluriel. C'est-à-dire, faire attention à notre santé. Prendre soin de nous. Sortir. Ne pas sortir, pardon. Ne pas sortir de chez nous. Rester à la maison. Et enfin, respecter les consignes qu'on nous donne. Le même exercice, les mêmes phrases. Mais cette fois-ci, à la deuxième personne du pluriel. Faire attention à votre santé. Maintenant, je parle d'un groupe de personnes. Prendre soin de vous. Sortir. Ne pas sortir de chez vous. Restez à la maison. Respecter les consignes qu'on vous donne. Maintenant, je vous laisse un petit moment pour réfléchir et répondre à ces exercices. Maintenant, on passe à la correction. Premier exercice. J'espère que vous avez pu conjuguer les verbes dans ces phrases à la deuxième personne du singulier. Pour la première phrase, on dit, fais attention à ta santé. En parlant à une seule personne. Fais attention à ta santé. Prends, avec un lest à la fin, soin de toi. Prends soin de toi. Ne sort pas de chez toi. En parlant toujours à une seule personne. Reste. Attention. Avec un E. À la maison. Respecte les consignes qu'on te donne. Toujours avec un E. À la fin. On passe au deuxième exercice. Cette fois-ci, nous allons conjuguer les verbes à la première personne du pluriel. Pour la première phrase, on dit, en parlant d'un groupe de personnes à qui j'appartiens, faisons attention à notre santé. Troisième phrase, on dit, en parlant d'un groupe de personnes à qui j'appartiens. On dit, en parlant d'un groupe de personnes à qui j'appartiens, faisons attention à la deuxième personne du pluriel. C'est un groupe, cette fois-ci, on parle d'un groupe de personnes. Faites attention à votre santé. Prenez, prenez soin de vous. Ne sortez pas de chez vous. Restez à la maison. Et finalement, respectez les consignes qu'on vous donne. Ne sortez pas de chez vous. À très bientôt. Merci. Merci.